et bien salut à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attaquer au démontage des parties un peu carrosserie si on peut dire ça comme ça de la borne new astro city j'ai commencé à dévisser un peu le la plaque qui cachait un peu les entrailles du marquis donc voilà rien de bien méchant vous avez cette vie si si à démonté tout autour sans grande difficulté ici vous avez généralement trois vis de part et d'autre de la borne qui pose un peu souci moi j'ai pas eu vraiment de soucis pour pour les pour les dévisser là où j'ai plus rencontré de problèmes c'est ces trois vis là donc là vous en avez trois je les montre une deux trois et de l'autre côté donc six j'ai un peu plus galère ici mais j'ai retiré avec un petit peu de w40 donc voilà c'est un spray qui 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 dégrippe un peu les pièces rouillées qui décoince un peu les mécanismes et juste avec une visseuse dévisseuse en allant tranquillement sur sur l'embrayage et en montant crescendo de puissance pour pouvoir dévisser sans casser le pas de vis j'avais un petit souci parce que le au tout début le gars me l'avait vendu avec les serrures complètement verrouillé donc il m'avait verrouillé celle ci la fin pour info je lui avais une borne une autre borne qui voulait garder avec une seule clé sega d'origine donc qui m'a pas donné donc du coup en me vendant cette borne il m'avait verrouillé le le la serrure du monnayeur et la serrure du 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 panel à bien évidemment pour pouvoir démonter tout ça je dois accéder à des vis qui sont sous le panel donc après plusieurs échanges et j'ai eu la chance de d'avoir le le vendeur qui m'a vendu cette borne qui était à peu près à 20 25 minutes de chez moi donc il a eu la gentillesse de venir me déverrouiller le monnayeur que je découvre pour la première fois ici chez moi j'avais vu une fois vite fait chez lui mais ensuite il me l'avait verrouillé donc voilà je le découvre pour l'instant je sais pas s'il fonctionne j'espère que oui sinon on essaiera de le mettre en état de le calibrer pour pouvoir mettre à terme d'aider des pièces de 20 centimes je voir 50 centimes ou pourquoi pas des pièces de 1 euro donc ça ça sera ça fera l'objet d'une autre vidéo et donc voilà il m'a déverrouillé aussi la la serrure du du panel qui maintenant disponible pour pouvoir travailler dessus tranquillement donc là j'ai bien des boutons sa noix pour info comment reconnaît on des boutons sa noix c'est indiqué juste ici sur la partie électronique et vous l'avez aussi sur la partie bouton bouton simplement tout simplement bouton plastique et là c'est la partie électronique donc voilà vous les avez je vais devoir refaire complètement un panel de joueurs là vous avez la télécommande qui est un qui est typique sur la new astro city là tous les connecteurs mp j'ai vérifié les a complètement déporté vers le bas je ne sais pas pourquoi parce que je pense qu'ils les avaient relié avec une autre borne je sais pas donc qu'ils sont bien là il suffira que je les remonte et que je les recâble parce que vous voyez jusqu'il a foutu regarde le sacrifice regardez moi ça le sacrifice il a coupé toutes les tous les câbles bon ça se passe aussi je vais tout refaire dans cette vidéo pendant les futures vidéos je vais tout refaire proprement donc là ce sont des connexions femelles moi faudra que je retrouve ensuite les connexions mâles hop qui vont directement sur la partie amp femelle pour pouvoir brancher les donc le kick carnets c'est le joystick un joueur et deux joueurs donc voilà quoi dire de plus ouais c'est un peu le bazar comme vous avez vu il a mis des des vagues au partout un peu des dominos il faudra que je refasse un peu tout pour les la série de la cache boxe bas je l'ai pas il n'avait pas le nom plus lui-même et ça faisait à peu près des années qu'il avait jamais ouvert c'est pas grave voilà en tout cas tout ce que je sais c'est que l'écran fonctionne parfaitement je l'avais testé chez lui avec un système de jeu cps 2 je crois c'est un street fighter l'occurrence j'avais pas vraiment de marquage au niveau d'écran l'écran était nickel mais à première vue j'ai aucune inscription dessus en fait il y a rien d'écrit quoi donc voilà pourquoi j'ai pris cette borne là et puis voilà on va et on va on va on va démonter ça tranquillement et puis on revient après sur cette vidéo pour faire le pont allez à tout à l'heure donc là on va commencer on va démonter tout le panel donc la charnière qui est ici on va démonter tout le monde pour certains éléments j'ai dû couper parce que il les avait soudés donc là je sais pas si vous voyez il a soudé ici là et là donc voilà c'était un travail un peu un peu à l'arrache ils se sont pas pris la tête donc voilà mais de toute façon je viendrai dessouder proprement et puis parce que ces boutons là je compte les garder donc voilà c'est parti c'est parti comme vous pouvez le voir ici j'ai un peu j'ai un peu galéré pour avec cette vis pourtant j'y suis allé crescendo au niveau des vitesses mais bon j'ai un peu le pas de vis a pas tenu vous voyez bien que l'écrou a complètement complètement pété donc du coup c'est pas grave je remplacerai cette vis je pense que c'est des vis des vis un peu qu'on peut retrouver un petit peu dans le commerce donc voilà on va les retrouver facilement mais bon il fallait bien que ça arrive avec des machines vieilles de plus de 30 ans quoi pour certaines bon finalement je l'ai percé carrément je l'ai explosé parce que ça voulait pas bon tant pis je changerai carrément la vis je vais garder un petit peu la rondelle qui est juste ici ça peut toujours servir et puis voilà bon voilà on est reparti et puis c'est parti on va essayer d'avoir moins de galère par contre je vous conseille si vous venez à démonter une borne ne retirez jamais ça directement parce que le poids en fait de l'écran justement va va faire qu'il ne va pas tenir sur lui parce que tout le support du poids on retombe un peu sur l'avant donc du coup là ce que je vais devoir faire c'est débrancher un peu l'intérieur des connectiques qui sont reliés à l'écran pour pouvoir ensuite basculer la borne sur l'arrière temporairement voilà j'ai déposé tout doucement sur une partie mousse ici que vous voyez un peu chromée qui supporte un peu l'écran donc tout temporairement ce que je vais faire c'est que je vais déposer l'écran voilà comme ça j'aurai plus de flexibilité sur les mouvements du caisson de la borne là ce que je vais faire c'est je pense que je vais retirer complètement le châssis comme ça je vais pouvoir retirer le tube le tube cathodique et tout ce qui va avec et il y a 4 boulons comme ça ceux du bas, les 2 du bas et vous en avez 2 autres juste au dessus allez c'est parti le tube cathodique puis le tube cathodique et vous en avez tout ce qui va avec qui est très ce qui va avec dans l'écran il y a des chiens et il y a des chiens et ça va avec ce qui va avec et puis voilà on va avoir vous en avez é j'ai pu retirer l'écran donc du coup comme comme vous pouvez le voir pensez bien lors du retrait de l'écran à maintenir enfin à prendre l'écran sur sur la partie métallique ici donc là ou là ou ici là au niveau des au niveau du haut de l'écran voilà c'est le cadre qui permet de retenir un peu le tube cathodique avec la partie platine carte mère donc voilà mettez des gants parce que c'est assez coupant ici donc voilà et pensez bien à bien faire passer la télécommande et son et sa nappe parce qu'elle risque d'être emmêlée lors du retrait peut vous poser souci je sais pas combien ça pèse honnêtement je suis je suis assez mauvais en en estimation de poids mais je dirais franchement pas loin de 40 50 kg appris à moi c'est difficile à prendre donc bon ça va on a le on a le cadre ici moi j'ai été seul et j'ai pas eu beaucoup de place autour de moi pour pouvoir faire les bons mouvements pour pas me faire mal au dos aussi donc faites très attention si vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider allez c'est parti on va on va faire autre chose et on va avancer un peu sur le démontage de la bon je reviens un peu sur les entrailles de la borne donc voilà ce qui ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de la borne j'aimerais bien vérifier le monnayer mais je crois qu'il a tordu un petit peu et je vais essayer de le remettre à sa place pour pouvoir tester le monnayer ensuite lui se servait pas du monnayer donc je ne sais pas du tout si il est fonctionnel mais j'espère qu'il sera fonctionnel il a branché tout simplement un jeton pour pour émuler un peu le le monnayer donc le fait de mettre de mettre une pièce à activer une impulsion électrique sur le petit contacteur ici qui dans le jeu va rajouter un crédit et donc lui il a mis un petit bouton donc rien de bien méchant donc dès que vous appuyez vous créez une impulsion toute bête et ça simule le fait de mettre une pièce donc voilà c'est parti donc voilà tout ce qui est bout de câble enfin tout câblage et puis petit bout de câble que l'ancien propriétaire avait coupé et que j'avais retrouvé dans la borne embout petite connectique qui traînaient je les ai tous mis dans un sac comme ça je verrai plus tard si je vais pouvoir les réutiliser sur du câblage un petit peu plus plus récent donc voilà ce que ça va faire l'objet d'un autre d'un autre boulot quoi mais je sais pas si je filmerai je verrai en tout cas je filmerai peut-être la fin parce que là c'est assez complexe et je préfère me concentrer dessus plutôt que de faire des bêtises donc voilà allez on va faire un petit nettoyage là j'ai je suis sûr que sur la qu'il ya plus rien qui traîne au niveau du fond de caisse de la borne donc un petit coup d'aspirateur et puis voilà comme ça au moins ce sera propre let's go et puis voilà et puis voilà Petite découverte, en bougeant le bas de la borne, parce que j'avais déjà bougé quand elle était complète, mais c'était un peu moins perceptible. Du coup, en bougeant le bas de la borne, on entend des petites pièces là-dedans. Je pense que c'est des pièces de jetons comme, je ne sais pas si je vous ai montré dans la précédente vidéo, des pièces de jetons d'arcade HFS France, un truc comme ça je crois. Par contre, pour la clé de la cashbox, dans le forum, sur un forum, passion arcade, j'avais posé la question sur le groupe facebook passion arcade, et on m'a dit que celle-ci c'était une clé unique, que je ne pouvais pas la changer, qu'il y avait uniquement comme solution de la bousille avec une perceuse. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne pense pas que ça soit une clé unique honnêtement. Enfin, une clé unique, parce que vous imaginez le gérant de salles d'arcade à l'époque, je ne sais pas combien ils avaient, ils en avaient des centaines, voire des cinquantaines, que ce soit dans leur salle d'arcade ou en stock, avec une clé unique pour ouvrir toutes les cashbox. Donc je pense que c'est uniquement une clé qui ouvrait, une clé spécifique qui n'était pas fournie aux techniciens, mais une clé spécifique qui permettait d'ouvrir la cashbox. Donc je ne sais pas si je la verrouille, enfin si je la démonte ou pas, si je la bousille ou pas. A voir. Je ne sais pas du tout si dedans j'ai une, enfin le fond de box en fait, le panier en plastique. Et d'après moi je dois l'avoir parce que je vois en fait qu'il est un peu jauny, enfin jauny, peu jaunâtre d'après ce que j'ai pu voir sur les vidéos. Là je ne sais pas si vous le voyez. On voit un truc, un fond un peu jaune. Donc je pense que je dois avoir la, le panier des sous quoi, de, de la cashbox qui est à l'interneur. Donc je pense que je dois l'avoir. Et il y a, il y a, il y a quelques sous. Donc je ne sais pas comment je vais ouvrir ça. On verra. Bon finalement, après avoir pesé le pour et le contre, j'ai finalement, j'ai finalement percé la serrure. Donc voilà, j'achèterai une serrure dans le commerce pour la remplacer. Et puis voilà, on va juste essayer. J'espère que ça ne va pas me prendre. Je ne vais pas galérer à l'exposé, la serrure. Donc voilà, on est parti en images et let's go. J'ai explosé ma mèche, mon forêt. Bah écoutez, je pense que c'est de la bonne qualité. En tout cas, on ne pouvait pas tirer les sous facilement. On ne pouvait pas les voler facilement. D'accord. J'ai explosé. Et puis, on ne peut pas tirer les sous-voureux. J'aiidis les sous-voureux. Et puis, on ne peut pas tirer les sous-voureux. Et puis, la sécurité, on ne peut pas tirer les sous-voureux. bon franchement je savais que c'était galère de gousiller une serrure mais là franchement c'est plus que galère là regardez moi ça ça ressemble plus à rien mais le pire que c'est que le loquet il est toujours bloqué en fait donc voilà bon finalement j'ai pas réussi honnêtement à la perceuse même en changeant de forêt regardez je vous dis bien je vais essayer de j'ai une disqueuse avec une avec une disque à métaux je vais essayer de couper ici et là je vais essayer de pas trop abîmer là enfin de pas trop appuyer pour essayer de pas trop mettre des petits coups sur la plaque pour pas l'abîmer mais dans tous les cas je ferai un spray d'enduit au pire et un après plus une couleur donc voilà allez c'est parti juste une chose je vais juste nettoyer tout ce qui est résidu ici d'éclats de métaux et surtout le W40 parce qu'avec la disqueuse ça va faire des étincelles et ça risque de s'enflammer on le voit bien ici donc il faut faire super gaffe on le voit bien ici et là normalement j'ai juste à pousser et ben je m'en sors pas si mal honnêtement donc là ça va là j'ai une petite entaille mais bon je mettrai de l'enduit à à métaux bon on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur allez c'est parti bingo ouh j'ai mon petit panier en plastique donc je pensais pas l'avoir honnêtement parce qu'à chaque fois quand je bougeais enfin la borne elle bougeait pas en fait j'entendais rien donc je pensais que je ne l'avais pas en tout cas je l'ai donc là j'ai le loquet donc il s'est détaché bon petit nettoyage rien de bien méchant on va mettre une serrure donc là j'ai le panier avec des sous qui font plaisir je pensais pas en avoir honnêtement mais c'est top en fait regardez je pense que c'est du 50 centimes je pense qu'il est calibré pour du 50 centimes en fait le monnayeur je vais le tester et là j'ai le je vais prendre directement le téléphone et là j'ai le coin metteur donc j'ai alors c'est le kilométrage de la borne si on peut dire ça comme ça 64 252 parties c'est à dire le nombre de fois où on a utilisé le le monnayeur pour pouvoir relancer une partie donc je pense que c'est c'est pas c'est pas c'est pas si mal que ça donc voilà et puis voilà que dire de plus bah on va découvrir c'est quoi ça exactement c'est que des pièces de 50 non il n'y a pas que des pièces de 50 donc là c'est une pièce de 50 centimes elle date de quelle année celle là ? 2000 je pense qu'elle est ouais en fait le mec m'avait dit ça faisait neuf ans qu'il avait la borne ça c'est quoi 50 centimes encore 50 centimes j'ai eu de la chance pour moi elle est calibrée avec des pièces de 50 centimes c'est parfait et bah c'est parfait j'ai même pas besoin de la calibrer en 50 centimes c'est ce que je voulais faire à la base oh bah c'est top 2 euros 2 euros 50 allez bon bah c'est top bonne chose de faite 4 euros 60 2 euros 30 3 euros 50 5 euros 60 optimiste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501